Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Oui, cette intro n'a rien à voir avec toutes les autres. J'étais un petit peu stressée à l'idée de vous faire cette vidéo YouTube, tout simplement parce que ça fait très longtemps maintenant que vous et moi, on ne s'est pas retrouvés en face cam pour papoter tranquillement, étant donné qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous de tout ce qui s'est passé un petit peu en off depuis les deux dernières années. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on vous montre sur les réseaux et parfois, je sais que ce n'est pas évident pour vous parce que ça vous donne la sensation que tout est parfait dans nos vies de créateurs de contenu. Et puis, il y a ce qu'on ne vous montre pas. Ce qu'on ne vous montre pas parce qu'on a envie de se protéger, parce que ça fait partie de notre intimité et aussi parce que parfois, c'est déjà compliqué pour nous à gérer et donc, c'est d'autant plus compliqué si on doit vous le partager. Je sais que la miniature de cette vidéo s'inscrit pas mal dans la tendance YouTube du moment, à savoir que beaucoup de créateurs ont l'air d'avoir des périodes assez compliquées. Pour ma part, et n'en déplaise à ceux qui seront dégoûtés, non, je n'ai pas prévu d'arrêter YouTube, bien au contraire. J'ai des tas de choses à vous partager. D'ailleurs, je tiens à continuer de garder mon YouTube aussi nature peinture qu'il l'a toujours été. Je sais qu'aujourd'hui, ce que vous voyez majoritairement sur YouTube, c'est beaucoup de grosses productions. Je trouve ça génial pour les créateurs qui s'éclatent là-dedans. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé le côté fait maison de YouTube. Je pense que dans cette vidéo, je risque de parler un petit peu dans tous les sens, mais je crois que c'est quand on laisse vraiment nos pensées s'évader et qu'on laisse nos mots sortir tels qu'on les a dans la tête qu'on est capable de dire les plus belles choses. Effectivement, si on regarde mon compte Instagram depuis les deux dernières années, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de choses absolument incroyables, notamment beaucoup de choses qui se sont développées pour moi en télé. Et c'est ce que j'ai souhaité vous partager sur mes réseaux. Mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, pendant les deux dernières années, ont eu cette sensation de... Elle est passée où, Juju la sportive ? Elle est passée où, Juju, qui nous partage ses entraînements, qui nous partage sa motivation, sa détermination, ses performances, ses progrès, ses difficultés ? Eh bien, cette Juju, les amis, c'est la Juju un petit peu plus perso. C'est plus tellement Juju Fit4, finalement, c'est Justine. Parce que même si, oui, aujourd'hui, je vous partage ma passion pour le sport et je vous l'ai toujours partagée depuis sept ans sur mes réseaux sociaux, ma passion pour le sport, au-delà d'être une partie de mon travail, c'est surtout quelque chose qui me permet de me sentir bien au quotidien. C'est quelque chose qui m'a aidée à sortir de mes troubles du comportement alimentaire et je vous en ai déjà parlé dans diverses vidéos sur YouTube. Et c'est quelque chose, tout simplement, qui me passionne, qui fait partie de mon mode de vie, mode de vie que j'aime vous partager. Seulement, dans un mode de vie de sportif, il y a aussi des choses qui peuvent nous arriver par moments et qui sont très difficiles à encaisser, en fait, en tant que sportif et d'autant plus difficiles à vous partager. Et ce qui fait que j'ai voulu vous faire cette vidéo, c'est que j'ai commencé à en avoir un petit peu marre, si je dois être honnête, des commentaires un petit peu négatifs au sujet de mon non-partage de ma pratique sportive. Autant il y a des personnes, et ça concerne une majorité d'entre vous, qui sont extrêmement bienveillantes et qui n'ont pas forcément cherché à comprendre pourquoi est-ce que je partageais beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de tournages YouTube, beaucoup plus de choses en télé, etc. Plutôt que ce que je vous ai toujours beaucoup partagé, à savoir le sport, autant forcément il y a toujours des personnes qui cherchent un petit peu à comprendre et parfois de façon pas toujours bienveillante. Je ne dis pas que je dois donner de l'importance à ces personnes, mais je pense que je vous dois un petit peu une réponse parce que finalement, c'est pour ça que beaucoup d'entre vous m'ont aussi suivie au départ et je peux comprendre que ça paraisse bizarre que je ne partage plus autant autour du sport. Pour vous expliquer ce qui s'est passé pour moi pendant ces deux dernières années, et je pense que ça va permettre aussi de faire un lien entre ce qu'on vous montre sur les réseaux et ce qui se passe dans notre vraie vie, je sais qu'il y a des créateurs de contenu qui ont tendance à tout vous partager, à tout vous montrer et qui ne gardent pas forcément une part d'intimité. C'est vrai que moi, j'ai toujours tenu à en garder une et je vais continuer à le faire puisqu'il y a plein de choses qui se sont passées pendant ces deux dernières années que je ne vais pas vous étaler ici puisque ça ne serait pas vous servir et me servir. Mais il y a quand même quelques petites choses que j'aimerais vous expliquer. J'aimerais vous les expliquer notamment grâce à une amie à moi qui, au moment de la période de Noël, a eu beaucoup de mal avec les réseaux sociaux, beaucoup de mal notamment avec Instagram puisque sur Instagram, il y a eu les fameux récaps de l'année 2023. Elle a décidé de ne plus aller sur Insta pendant cette période parce qu'elle s'est dit mais ces récaps, ce n'est qu'une partie de ce que les gens vivent vraiment. On ne voit que ce qu'ils ont réussi de mieux, que les choses les plus positives qui leur sont arrivées et ça a été très dur pour elle parce qu'elle s'est dit mais ce n'est pas ça ma vie en fait. Ma vie, ce n'est pas que des moments faciles, que des choses positives et ce n'est pas grave sauf que du coup, parfois ça renvoie une image assez difficile quand on a la sensation que les personnes sur les réseaux ne vivent que des choses agréables. Et si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler du côté un petit peu plus humain, du côté un petit peu plus vraie vie parce que oui, en fait, mes amis de la vie de tous les jours ne sont pas forcément des personnes qui sont exposées sur les réseaux et je sais que parfois, moi aussi, je peux participer à cette fausse idée que tout est toujours parfait et je n'ai pas envie d'y participer. En tout cas, j'ai envie d'y participer le moins possible tout en réussissant à me protéger et c'est la limite qui n'est pas toujours évidente à trouver. Donc je pense que cette vidéo va être intéressante parce que finalement, elle va traiter d'un sujet assez précis qui est le sport et notamment les blessures chez les sportifs mais ça va permettre de faire pas mal de parallèles avec je pense tout un tas d'autres choses et notamment de faire un lien entre la vraie vie et les réseaux. Pour tout vous raconter, même si je ne serais pas forcément capable de rentrer dans tous les détails parce que je n'en ai pas forcément la force, en janvier 2022, donc il y a de ça maintenant deux ans, j'ai eu, comme certains le savent et beaucoup d'ailleurs, un problème au cœur. Je n'ai pas envie de dire un petit problème ni un gros problème parce qu'il y a toujours moins grave et il y a toujours plus grave mais ça a été un problème vraiment embêtant. Pour être plus précise et pour toutes les personnes qui s'y connaissent un petit peu en termes de maladie cardiaque, j'ai eu une péricardite. Qu'est-ce que c'est dans les grandes lignes ? Autour de vos quatre ventricules du cœur, vous avez ce qu'on appelle le péricarde. Le péricarde, c'est une membrane qui vient protéger les ventricules qui est censée être collée au ventricule. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une péricardite ? Eh bien, le péricarde se décolle, ça laisse passer un liquide qui n'a rien à faire là et ça crée des douleurs. Cette péricardite, elle a débuté fin décembre 2021, début janvier 2022. Je sais très très bien pourquoi j'ai cette péricardite qui a fait irruption dans mon corps et dans ma vie. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de partager aujourd'hui sur les réseaux parce que c'est un sujet qui est très compliqué. Et puis parce qu'aujourd'hui, je vais mieux, je vais même très bien. Donc, je n'ai pas forcément envie d'entrer dans les détails. Et si un jour, je dois en parler de façon plus précise avec vous, je le ferai. Le plus important, c'est que j'ai été très très bien prise en charge, très très bien soignée, mais ça a pris pas mal de temps. Quand je vous dis que ça a pris pas mal de temps, c'est que ça a pris quand même bien six mois, bien assez de ma vie entre début janvier 2022 et fin juin 2022. Donc six mois où vraiment, j'ai été complètement arrêtée d'un point de vue sportif. Beaucoup d'entre vous se sont évidemment posé pas mal de questions. On ne voit plus Juju s'entraîner, on ne voit plus Juju à la salle de sport. Elle ne nous parle plus de ses entraînements. On sait plus ou moins qu'elle a eu un souci de santé, mais on ne sait pas exactement quoi. Et puis surtout, pourquoi elle ne partage plus autour de tout ça ? Pourquoi j'ai pas partagé ? Parce que mon problème au cœur en janvier 2022, les amis, a été quelque chose de très compliqué à gérer pour moi. Je n'avais jamais eu un arrêt de sport aussi brutal et aussi long dans la durée. Et donc, j'ai eu un mois de janvier 2022 qui a été très très dur à gérer. C'est-à-dire qu'il a fallu encaisser ce problème au cœur qui était complètement indépendant de ma volonté, que je n'avais vraiment pas choisi et pour lequel j'avais beaucoup beaucoup de regrets. Et en fait, j'en voulais à la terre entière et à moi la première. J'étais très en colère. Je crois que je n'ai pas eu envie de vous le partager parce que déjà, il fallait que moi j'arrive à dealer avec ça. Et puis aussi, parce que sur mes réseaux, je me suis toujours un petit peu enfermée dans ce truc de je dois ne vous partager que le positif. Je sais que vous avez tous des problèmes dans votre quotidien plus ou moins importants mais que vous avez des choses à gérer avec vous-même, avec vos entourages, avec vos boulots, etc. Je sais que le quotidien n'est pas toujours quelque chose de facile et je me dis à la base les réseaux, c'est censé être un endroit où vous venez un petit peu vous ressourcer. Bon, ça a beaucoup changé parce que ça, c'est ce que je pensais en 2017 quand on voit les réseaux maintenant et l'ampleur que ça et malheureusement toute la négativité qu'en découle. Je ne sais pas vraiment si on s'y ressource autant qu'à l'époque mais c'est vrai que moi j'ai un peu démarré les réseaux dans une période où c'était très bienveillant, très bisounours. J'ai toujours été ok avec l'idée de ne vous partager que des choses qui vous sortent un petit peu de votre quotidien finalement, qui vous sortent un petit peu de vos problèmes et je me suis toujours dit quand les gens arrivent sur tes réseaux, c'est pour prendre un coup de boost, c'est pour prendre de la motivation. Bref, tout un tas de choses qui vous remettent dans une bonne dynamique pour que quand vous quittez mes réseaux, vous puissiez arriver dans vos moments de la vie de tous les jours un petit peu requinqués, reboostés. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que oui, c'est important je pense pour vous aussi de voir qu'on est humain et qu'on ne passe pas toujours par des phases faciles mais c'est vrai que c'était l'idée un petit peu que j'avais de ce que je devais vous fournir comme contenu et c'est pour ça que je n'ai pas réussi à vous parler plus que ça de mes problèmes au cœur, c'est pour ça que je n'ai pas eu envie de vous partager le quotidien d'une nana qui se morfond sur son canapé parce que mon mois de janvier 2022 a vraiment été un mois où j'ai passé mon temps allongé sur le canapé à déprimer un petit peu de ce qui se passait pour moi d'un point de vue santé et je me suis dit en fait je ne vais pas vous partager ça et puis parce que je ne pouvais pas vraiment vous parler de ce qui m'arrivait aussi par rapport à tout ce que ça pouvait engendrer en termes de conséquences on va dire et donc j'ai complètement arrêté de parler de sport et de vous montrer mon quotidien ce qui a été un petit peu brutal et bizarre pour certains je l'entends et comme mon problème au cœur a été extrêmement bien suivi dans le temps que j'ai eu tous les mois des rendez-vous chez un cardiologue à qui je fais des bisous s'il voit cette vidéo parce que vraiment il m'a très bien prise en charge que j'ai eu des IRM j'ai eu des échographies dans tous les sens des électrocardiogrammes des prises de sang et que mon quotidien était un petit peu rythmé par des allers-retours à l'hôpital et des quand est-ce que ça ira mieux ça a été 6 mois puisque ça a duré jusqu'à fin juin 2022 assez difficile 6 mois de traitement évidemment pour à la fois réduire l'inflammation au niveau du péricarde et pour permettre d'éviter les récidives donc ouais vraiment 6 mois un peu entre parenthèses et quand j'ai eu l'autorisation au bout de 6 mois de reprendre mes entraînements donc début juillet 2022 c'est-à-dire il y a un an et demi maintenant étant donné que je repartais de zéro je sais pas pourquoi j'ai eu un blocage à l'idée de vous le partager j'ai eu un blocage à l'idée de vous le partager parce que je me suis dit qui ça va intéresser finalement de voir une nana qui reprend le sport presque du début c'est-à-dire que j'ai repris des squats à vide j'ai repris le tapis à base de marche lente parce qu'il fallait reprendre un cardio tranquillement les risques de récidive dans une péricardite sont assez importants j'ai eu comme ce besoin c'est un peu bizarre à dire mais de m'enfermer sur moi-même en mode je veux reprendre le sport pour moi je veux me remettre en forme avant de pouvoir partager tout ça et puis finalement j'ai jamais tellement réussi à vous le partager puisque vous n'avez jamais tellement vu toutes ces phases de ma vie c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une grosse différence entre la Juju Fit Cat qui est une partie de moi que je monte sur les réseaux et Justine Justine l'être humain de la vie de tous les jours qui passe par des étapes qu'elles ne vous partagent pas forcément de juillet 2022 jusqu'à début janvier 2023 ça a été comme ça une remise en forme une remise en route de ma pratique et je crois aussi que et c'est un défaut qu'on a je pense les sportifs j'ai eu beaucoup de mal à vous le partager parce que c'est toujours plus facile de partager les choses qui vont bien c'est toujours plus facile de vous partager nos performances notre évolution physique une fois qu'elle a eu lieu c'est à dire qu'on est beaucoup plus à l'aise à montrer des photos de nous avant après quand ça fait déjà deux ans qu'on s'entraîne et que du coup le après il nous plaît énormément et donc on n'a pas vraiment de mal à montrer de là où on vient mais c'est beaucoup plus difficile je trouve de vous montrer vraiment dès le début toutes les étapes par lesquelles on passe et c'est aussi vrai dans le cadre d'une transformation que dans le cadre d'une blessure de laquelle on doit se remettre c'est vrai qu'il y a ce truc un peu de partager toutes nos réussites sportives c'est super cool en fait c'est toujours plus facile de partager le sommet de la montagne que tout le moment où on gravit finalement la montagne et parfois toutes les petites chutes qu'on fait en gravissant la montagne parce que évidemment que pendant ces six mois de reprise jusqu'à janvier 2023 ça a été beaucoup d'étapes des étapes plus ou moins difficiles aussi bien physiquement que mentalement et en fait j'avais beaucoup de mal à vivre tout ça et donc d'autant plus de mal à vous le partager sauf que pendant cette période forcément il y a beaucoup 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 de gens qui se posaient de plus en plus de questions et j'ai eu lu des remarques qui ont été très compliquées autant des remarques sur mon physique mais encore celle-là c'était pas les plus dures c'est-à-dire Juju elle s'entraîne plus elle a un physique lambda ou bien comme les gens ne savaient pas si je m'entraînais ou pas Juju ça fait tant d'années qu'elle s'entraîne son physique il a pas bougé enfin beaucoup de remarques qui sont pas forcément toujours évident quand on est je le rappelle une ancienne anorexique les amis donc un petit peu de bienveillance ne ferait pas de mal surtout que si je vous partage du sport depuis tant d'années c'est pas nécessairement pour avoir des compliments sur est-ce que mon physique est bien ou pas simplement pour vous montrer que le sport c'est à la fois une question de santé à la fois une question de bien-être mental une question également de bien-être physique mais bien au-delà de l'aspect esthétique c'est tout simplement se sentir capable de faire des choses se sentir plus forte plus confiante en fait le sport et tout ce qu'on apprend pendant le sport c'est extrêmement formateur et c'est des choses qu'on peut appliquer ensuite dans la vie de tous les jours c'est comme ça que j'ai toujours voulu partager et pas pour recevoir des compliments de t'es bien gaulé ou bien tu ne l'es pas et quand j'ai pu reprendre finalement le sport réellement si je puis dire en janvier 2023 je m'étais tellement habituée à ne plus vous partager ma pratique que j'ai un peu eu du mal à reprendre alors par moment je postais une petite story par-ci une petite story par-là notamment sur Instagram puisque c'est là que je poste un petit peu mon quotidien en story pour vous dire coucou je m'entraîne toujours coucou j'ai pu reprendre mais sans tellement rentrer dans les détails et puis de façon beaucoup plus beaucoup plus ponctuelle que ce que j'avais toujours fait alors évidemment je vous rejoins parce que j'ai vu un commentaire là-dessus récemment je ne dois rien à personne sur ma pratique sportive je n'ai pas à me filmer pour prouver à qui que ce soit que je m'entraîne et d'ailleurs je vous le dis pour vous aussi vous n'avez pas besoin de vous filmer à l'entraînement pour prouver que vous vous entraînez bien que vous vous entraînez souvent que vous vous entraînez dur que vous en chiez à la salle ça c'est des réseaux qui nous ont matrixé un petit peu avec ça mais il y a des gens qui s'entraînent très certainement bien plus dur que moi bien plus dur que vous et qui ne montrent rien et ça n'en fait pas moins des athlètes mais bref j'ai pu reprendre ma pratique de janvier 2023 jusqu'à on va dire juin 2023 donc j'ai fait en sorte de reprendre ma pratique sportive de façon très je n'ai pas le mot en fait j'ai envie de dire crescendo mais c'est pas le bon mot étape par étape on va dire j'ai vraiment fait en sorte d'écouter mon corps d'être intelligente dans ma reprise c'est à dire de ne pas m'amuser à mettre des charges de malade mentale alors que j'avais eu un arrêt de sport qui avait duré très longtemps puis ensuite une reprise très très douce avec des choses très très douces j'ai vraiment pris le temps de m'écouter d'écouter ce que mon corps était capable de faire et ça a pris comme ça plusieurs mois comme je vous disais et en juin 2023 j'ai commencé à me réapprocher de charges que j'avais laissées avant ma péricardite donc un an et demi auparavant de charges en deadlift en squat qui commençaient à être à nouveau intéressantes qui se rapprochaient de mes anciennes performances et donc j'ai commencé à me dire ça y est je vais enfin à nouveau m'amuser sur mes entraînements prendre du plaisir non pas que c'est pas du plaisir de passer par toutes ces étapes de remise en forme et de rémission on va dire mais c'est quand même pas la même chose pouvoir à nouveau reprendre des entraînements similaires à ce que j'avais laissé un an et demi auparavant c'était hyper agréable pour moi sauf que sincèrement je ne sais pas ce qui s'est passé en juin 2023 je n'ai pas les tenants et les aboutissants exacts mais sur une séance de jambes de squats précisément j'ai commencé à sentir une douleur apparaître au niveau de mon genou gauche douleur qui était assez particulière c'est à dire que j'avais vraiment une douleur sur tout l'arrière du genou de façon assez diffuse mais j'avais également une douleur à l'avant donc plutôt au niveau de la rotule j'ai un épanchement de synovie qui suite à ça est apparu sur la face externe du genou à l'avant et pourtant quand la douleur est apparue c'était vraiment sur un squat il ne s'est rien passé de particulier c'est à dire qu'on pourrait se dire ouais mais comme me le dit mon ami Greg qui est kiné par moments Juju t'as été trop vite trop fort trop longtemps mais les amis ça faisait 6 mois que j'avais repris le sport après peut-être encore une fois que c'était pas suffisant mais j'avais vraiment la sensation d'avoir fait les choses correctement au-delà de ça il n'y a pas eu de craquage pendant le mouvement il n'y a pas eu mon genou qui est parti en vrille qui s'est déboîté d'un coup ou qui s'est tordu enfin rien ne laissait penser que quelque chose s'était passé au niveau de mon articulation de mes tendons donc là je me dis ok rebelote c'est à dire qu'au moment où j'arrive enfin à retrouver des charges proches de ce qui m'amuse à la salle de sport et ce qui me permet de me dépasser retour en arrière le genou qui décide de ne pas suivre cet événement là a marqué le début de quelque chose qui perdure encore actuellement c'est à dire 6 mois quasiment 7 mois plus tard en janvier 2024 même non on n'est pas en janvier les amis on est en février 2024 et je viens d'oublier qu'il y a 3 jours selon la date qui est affichée derrière moi j'ai fêté mes 29 ans les amis 29 ans mais bref quelque chose en tout cas au niveau de mon genou qui perdure vraiment dans le temps ça a été mentalement encore très compliqué c'est à dire qu'au début je me suis dit ok j'ai une douleur mais il n'y a pas eu de craquage il n'y a pas eu de genou qui se tord dans tous les sens je continue à m'entraîner c'est dans ma tête chose à ne pas faire les amis s'il y a bien des conseils que je peux vous donner d'un point de vue sportif s'il vous plaît n'attendez pas des semaines des mois voire des années pour régler une blessure même la blessure qui vous paraît la plus anodine possible même la douleur qui vous paraît la plus anodine possible tout simplement parce que parfois c'est peut-être pas grand chose mais quand on s'y prend direct en général ça dure une semaine deux semaines allez trois semaines tandis que quand on fait comme moi et qu'on attend et qu'on se dit qu'on peut continuer de s'entraîner normalement en général il en découle quelques petits soucis et je peux vraiment vous le garantir puisqu'on est en février 2024 mon problème au genou est arrivé en juin 2023 donc je vous laisse compter le temps qu'il s'est écoulé donc bref quelques semaines passent je fais pas trop attention et puis au même moment je commence à être contactée pour une émission de télé que je rêve de faire depuis des années et donc je décide d'oublier un petit peu mon problème au genou finalement après quelques semaines on arrive à fin août 2023 deux mois plus tard la douleur n'est pas passée je décide d'aller voir un médecin du sport de lui expliquer un petit peu ce qui se passe tout ce qui s'est passé en fait depuis ces deux mois et on décide de faire une IRM je fais cette IRM cette IRM me dit que tout est au vert que tout va bien dans ces moments là tu te dis mais qu'est-ce qui se passe et là je tiens à dire les amis qu'il existe de très bons professionnels de santé qui te rassurent et te disent ne t'inquiète pas ta douleur elle n'est pas dans la tête ou en tout cas elle n'est pas que dans la tête puisque évidemment que les douleurs aussi peuvent avoir un aspect psychosomatique il n'y a pas que ça il y a quelque chose on va faire en sorte de le trouver on arrive en septembre septembre je reprends un petit peu mes entraînements puisque du coup j'avais laissé un petit peu mes entraînements de côté depuis le mois de juin d'où le fait que je ne vous partageais pas grand chose encore à ce moment là et je décide de reprendre mon médecin du sport me donne pas mal d'exercices un petit peu d'échauffement pour reprendre mes séances jambes notamment comme il faut sans réveiller ou sans accentuer la douleur sauf que je me rends compte que ça passe pas entre temps on me prescrit une attelle rotulienne pour faire en sorte de maintenir un petit peu ma rotule au niveau du genou gauche l'attelle en toute honnêteté ne réduit pas vraiment la douleur oui ça aide à maintenir le genou dans l'axe mais bon c'est pas non plus incroyable bref je laisse encore passer les semaines s'écouler mois de novembre je me rends un endroit qui me permet potentiellement de participer à cette fameuse émission qui me tient qui me tient à coeur et je décide encore une fois de faire abstraction de mes problèmes de genou en mode ça ira puis c'est vrai que les sportifs pour ça on a quelque chose qui est à la fois positif et négatif je pense c'est à dire qu'on a une forte résistance souvent à la douleur alors c'est super bien pour tout un tas de choses par contre parfois c'est un petit peu plus embêtant parce qu'on ne s'écoute pas on ne s'écoute pas on continue on continue on continue jusqu'au moment où le corps décide de vraiment nous lâcher et là en général au lieu d'en avoir comme je vous disais pour un mois on en a pour des mois voire parfois une année mais forcément dans l'excitation de tout ce qui se passe en novembre 2023 je me dis écoute mon ami en parlant à mon genou évidemment tu vas tenir le coup tu vas t'en sortir parce qu'on a des priorités dans la vie là où c'est une grosse erreur étant donné que notre priorité ultime devrait toujours être notre santé sauf que parfois quand t'as des rêves quand t'as des envies quand t'as des besoins et bien tu ne t'écoutes pas et finalement en décembre 2023 donc il y a à peine un mois et demi deux mois on va dire j'ai été obligée de faire une pause totale puisque les douleurs aux genoux étaient devenues beaucoup trop importantes douleurs aux genoux qui évidemment puisque je ne les avais pas suffisamment écoutés m'ont empêchée de participer à cette émission que j'aurais adoré faire en ce début d'année et à laquelle j'espère participer un jour mais ça me sert de leçon ça me sert de leçon parce que parce que finalement quand on ne s'écoute pas et quand on n'écoute pas le corps qui est pourtant tellement bien fait et bien c'est comme ça qu'on passe à côté de très jolies choses et si je m'étais écoutée beaucoup plus tôt peut-être que j'en serais pas là le message que je fais passer là les amis c'est vraiment écoutez vos corps plus vite vous les écouterez plus tôt vous leur ferez confiance et moins vous aurez de chance de passer à côté de projets qui vous tiennent à cœur qui vous permettent de vous sentir bien de vous dépasser etc. et donc on arrive en janvier 2024 et j'ai démarré les séances de kiné depuis décembre depuis quelques semaines mois on va dire maintenant pas tellement mois parce que ça doit faire tout juste de moi mais j'ai démarré les séances de kiné de façon très intense à raison de deux fois par semaine pendant deux heures quasiment les séances donc les séances elles se composent de pas mal d'exercices pas mal d'exercices qui sont ciblés à la fois autour du genou mais également autour des chevilles et pourquoi je vous parle de ça à force de ne rien vous partager j'ai commencé comme je vous disais à avoir du mal à dealer avec les commentaires des gens qui ne savent pas réellement ce qui se passe pour moi dans le privé et je me suis dit ok il serait peut-être temps de remontrer un petit peu plus la réalité d'une vie d'être humain tout simplement et d'une vie de sportive surtout et ma réalité du moment c'est que je suis blessée et que ouais c'est beaucoup moins drôle à partager c'est beaucoup moins drôle pour moi c'est beaucoup moins drôle pour les gens parce que non je vous partage pas mes évolutions physiques je vous partage pas mes meilleures performances je vous partage plus de compétition et ça notamment c'est un commentaire que j'ai beaucoup Juju pourquoi tu fais plus de compétition de crossfit ça nous motivait énormément mais moi aussi ça me motive les amis et je vous promets que si je pouvais j'y serais déjà pour moi et puis pour vous faire des vidéos cool et puis pour continuer d'essayer de vous motiver et c'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à partager finalement mes blessures depuis deux ans ou mes problèmes au coeur parce que je me suis dit mais en fait qui je motive en partageant ça ? Qui a envie de voir ça vraiment ? La nana qui vous motivait à travers toutes ces réussites dans le sport qu'est-ce qu'elle va vous apporter là ? Et puis finalement j'en ai eu marre au-delà de ma blessure au niveau du coeur il y a deux ans au-delà de ma blessure au niveau du genou il y a six mois j'ai eu une grosse blessure au niveau mental parce qu'en fait j'ai essayé de gérer tous ces soucis de santé plus ou moins seul alors quand je dis plus ou moins seul non parce que j'ai un chéri absolument incroyable qui a été là pour moi au quotidien et j'ai une famille aussi qui a fait en sorte de beaucoup m'entourer mais en fait je sais pas si c'est mon tempérament qui est comme ça si c'est lié à mon signe astrologique parce que les amis je suis une verso ascendant verso et en général les versos on garde beaucoup les choses pour nous on essaye de tout gérer avec nous-mêmes de se dire qu'on a besoin de personne et donc je me suis un peu enfermée dans mon truc sans trop dire aux gens est-ce que j'allais bien est-ce que c'était dur à vivre est-ce que je le vivais bien etc et du coup je me suis pas du tout fait accompagner sur la santé mentale sauf que quand on est sportif que depuis autant d'années puisque deux ans ça commence à faire long notre santé nous lâche pour une raison d'abord puis pour une autre après et qu'on n'est pas suivi mentalement bah c'est pas forcément une bonne chose parce que le sport c'est ce qui nous permet d'être plus fort mentalement justement c'est ce qui nous aide à gagner en confiance à gagner en force en estime de soi à être bien dans notre quotidien à être fière de nous aussi quelque part et toutes ces choses avec le sport qui ne faisait plus tellement partie de ma vie je les ressentais plus et j'ai pas réussi à les combler j'ai réussi à les combler à travers mon travail évidemment puisque j'ai eu la chance de faire tellement de choses géniales et c'est aussi pour ça que c'était dur pour moi de vous partager mes soucis de santé je pense parce que j'étais là mais attends meuf dans ton métier tu vis des trucs extraordinaires de quoi tu vas te plaindre tu réalises des nouveaux rêves en télé même des rêves qui étaient là depuis longtemps et que tu peux enfin réaliser t'as une carrière qui se passe bien qui grâce aux gens qui te soutiennent prend de l'ampleur etc tu vas pas aller les faire chier avec tes problèmes de santé sauf que finalement quand on est sportif dans l'âme le sport est une partie intégrante de notre bien-être et quand on nous enlève cette partie-là ça chamboule beaucoup de choses et on peut malheureusement pas tout combler donc j'ai décidé de démarrer un suivi psychologique et ça je vous le dis parce que vous le savez je vous ai toujours dit que c'est pas une honte d'aller voir un thérapeute d'aller voir une sophrologue un hypnothérapeute de faire de la médecine chinoise bref il y a énormément de solutions qui sont disponibles il nous suffit de trouver évidemment les bonnes personnes pour être accompagnées les bons professionnels de santé pour essayer de faire un travail sur soi et en fait je me rends compte que j'ai beaucoup trop reculé ce moment de faire un travail sur ma santé mentale et j'ai explosé en fin d'année puisque après deux ans de soucis de santé et d'autres choses qui comme je vous le disais je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo puisqu'il y a aussi des choses qui sont beaucoup trop intimes pour être partagées et je pense pas que vous ayez besoin de tout savoir ça n'enlève en rien ma légitimité à avoir eu un gros down d'un point de vue santé mentale en cette fin d'année puisqu'il y a eu un mix de beaucoup de choses la santé étant une grosse partie de ce down j'ai complètement explosé et je suis rentrée dans une phase très 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 difficile très très difficile à gérer pour moi-même parce que ça faisait très longtemps ça faisait des années je pense depuis l'anorexie que je ne m'étais pas vue dans un état de santé mentale aussi bas on ne va pas se mentir j'ai la chance d'avoir un conjoint qui m'accompagne au quotidien qui même quand j'ai été au plus bas de ma santé mentale et que j'ai eu des discours très difficiles a été très présent et pourtant ce n'est pas forcément quelqu'un qui a été confronté à ça dans sa vie et croyez-moi qu'il a eu les meilleures façons possibles de gérer ça ne serait-ce que parce qu'il a très vite compris que parfois ce n'est pas forcément en disant aux gens qu'ils sont forts qu'ils vont aller de l'avant qui vont se relever etc qu'on les aide parfois c'est juste en étant à côté en étant présent en collant sa tête contre la personne qu'on aime en lui tenant la main en lui faisant un câlin et croyez-moi que ces derniers mois c'est de ça dont j'ai eu besoin parce qu'en fait ça a été un melting pot d'émotions et de trop plein je pense pendant trop longtemps de trop plein de colère accumulée de tristesse accumulée de plein de sentiments mélangés finalement que je n'exprimais pas que je n'exprimais pas tellement à mon entourage parce que je suis comme ça que je n'exprimais pas à un professionnel de santé parce que je me disais que j'en avais pas besoin que j'allais réussir à tout gérer et pourtant Dieu sait que j'en ai vu des professionnels de santé dans ma vie et parce que je vous en parlais pas non plus à vous et du coup j'avais la sensation finalement que la Justine ou en tout cas la Juju Fit4 que je laissais paraître sur les réseaux était à l'opposé de ce que vivait la Justine dans la vraie vie et c'est très dur parce que d'un coup t'as l'impression de te dissocier un peu de toi-même c'est dur et en même temps c'est positif et c'est en ça encore une fois que tout est très compliqué c'est-à-dire que quelque part t'as ce côté cool de te dire ok Justine elle va pas très bien mais Juju Fit4 elle dans le pro elle mène la barque donc allez oublie un peu Justine suis la dynamique de Juju Fit4 potentiellement ça va t'aider à relever Justine sauf qu'en faisant ça par moment tu n'écoutes pas Justine alors là je parle de moi un peu à la troisième personne mais c'est pour faire en sorte que vous puissiez vous projeter sur vous-même et du coup tu n'écoutes pas vraiment la Justine en profondeur celle qui crie un peu finalement et tu ne l'aides pas et du coup le problème peut s'accentuer jusqu'au moment où la Justine en profondeur elle explose c'est ce qui s'est passé et elle te dit là va vraiment falloir m'aider en fait parce que sinon on va pas y arriver et donc c'est tout ce chamboulement qui a eu lieu ce qui explique tous les posts un petit peu glauques on va pas se mentir que je vous ai publié sur Instagram ces derniers temps parce que je n'arrivais plus à faire semblant ce qui explique aussi le fait qu'au bout d'un moment j'ai eu envie besoin de vous montrer quelques stories ça doit être une ou deux de moi chez le kiné pour vous dire voilà les gars voilà ce qui est une partie de ma réalité alors je vous ai épargné les crises d'angoisse tout un tas de choses difficiles qui ne sont pas générées que par mes soucis de santé mais par d'autres choses qu'on peut vivre dans notre métier mais voilà tout ça pour vous dire que ce genre de soucis là ça arrive à beaucoup de personnes ça peut vous arriver ça peut nous arriver aussi en tant que créateur on n'échappe pas à la règle du tout quand j'ai partagé mes stories chez le kiné j'ai eu tellement mais tellement 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 de messages tellement de messages d'entre vous qui m'ont dit mais Juju partage-nous ça partage-nous ça parce qu'on a besoin de voir ça en fait on en a besoin parce que ça vous rend plus humain on en a besoin parce que nous aussi on passe par là qu'on soit sportif ou pas sportif d'ailleurs alors là en l'occurrence j'ai eu beaucoup 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 de témoignages de sportifs parce que ça fait partie de notre quotidien et qu'on doit être ok avec l'idée qu'un jour notre pratique sportive nous amènera à une blessure plus ou moins grave mon kiné me dit souvent tu sais un vrai sportif passe inévitablement par la blessure à un moment ou l'autre et en fait je me suis rendu compte qu'on était plein à vivre la même chose et qu'au final ça aussi ça pouvait être motivant et c'est très bizarre parce que jamais j'aurais pensé que vous partagez mon quotidien de meuf qui essaye de se soigner pouvait être quelque chose de motivant et finalement si parfois c'est même plus motivant que de voir vraiment l'arrivée encore une fois vous montrer les étapes du fait de gravir la montagne c'est hyper intéressant parce que ça vous permet en direct de voir ok putain là en ce moment elle passe bien les étapes mince là d'un coup elle a eu un retour en arrière mais elle s'accroche et finalement je me suis dit mais il faut que je partage ça il faut que je partage ça parce que tout sportif y sera confronté parce que tout être humain peut y être confronté et c'est hyper motivant en fait de suivre des gens qui vivent ce quotidien là à un moment de leur vie qui montrent qu'on peut se donner les moyens de guérir de s'en sortir qu'on s'accroche même quand c'est dur qu'on a des moments où évidemment la motivation elle n'est pas là où évidemment on a envie d'abandonner où évidemment on a envie de rester allongé sur le canapé mais qu'on le fait pas qu'on le fait pas parce qu'on sait que plus vite on donnera notre maximum pour guérir et pour soigner notre corps et plus vite on fera ce qu'on aime en fait et c'est là que je me suis dit mais pourquoi ça fait deux ans que t'as rien montré sur tout ce que t'as vécu alors que ça aurait pu être tellement réconfortant pour des gens tellement motivant pour d'autres tellement rassurant aussi pour certains et c'est pour ça que j'ai décidé que j'allais vous partager un petit peu plus de mon quotidien de mon quotidien de sportive en rémission du coup de ces blessures ici peut-être et sur Instagram surtout puisque sur Instagram c'est très facile en fait de poster le quotidien via des stories donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus autour de toute ma rééducation d'un point de vue santé et il y a une chose que j'aimerais vous dire si vous êtes dans la même situation que moi si vous avez été dans cette situation ou si vous appréhendez cette situation un jour on pense et c'est une vérité que c'est dans notre sport qu'on se forge le plus gros des mentales moi la première je sais que c'est grâce à mon sport musculation crossfit et d'autres sports quand j'étais plus jeune que je me suis forgé un mental me permettant de gérer plein de choses dans mon quotidien puisqu'encore une fois c'est le mental que je me suis créé au sport qui me permet notamment de mieux gérer certaines choses dans mon métier mais s'il y a bien une chose qui forge encore plus le mental que la pratique sportive c'est le fait d'être privé de sa pratique sportive et je ne croyais pas que je dirais ça un jour mais croyez-moi que c'est là que le mental arrive je pense à son top niveau c'est-à-dire que oui souffrir à l'entraînement oui se dépasser oui avoir des échecs pendant nos entraînements ça nous pousse à devenir meilleur et à avoir un mental de guerrier mais alors quand tes entraînements rythment ta vie et que du jour au lendemain alors que depuis parce que quand mon souci est arrivé en janvier 2022 ça faisait je crois 7 ans et demi ou 6 ans et demi que je m'entraînais sans interruption dans ces sports que je pratique aujourd'hui quand cette pratique elle t'est retirée pour x ou y raison c'est là petit 1 que tu vois si ton mental que tu t'es forgé toutes ces années est si solide et surtout que tu le perfectionnes vraiment et donc finalement il ne faut pas avoir peur d'être privé de son sport un jour puisque si on fait les choses bien on recommencera ce sport là on pourra et ça j'insiste aussi là dessus revenir à notre niveau parfois même être meilleur j'ai eu des blessures dans le passé et j'en suis revenue encore plus forte parce que ça nous ajoute encore plus une rage de tout donner quand on pourra à nouveau le faire alors voilà je pense que vous comprenez un petit peu mieux maintenant le titre de ma vidéo à savoir tout ce qu'on ne vous dit pas ou tout ce qu'on ne vous montre pas puisque finalement il y a beaucoup 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 de choses qu'on garde pour soi et je pense que ça a un côté très positif encore une fois c'est pour ça que je n'ai pas insisté sur toutes les raisons qui font que par moment et notamment ces derniers mois j'ai pu vivre des passades je ne vais pas utiliser le mot dépression étant donné qu'une dépression c'est vraiment une maladie qui doit être bien 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 diagnostiquée et que je ne suis absolument pas pour l'auto-diagnostique mais en tout cas un état de santé mentale qui aurait très certainement pu aller jusque là si je n'avais pas à un moment donné décidé de parler que ce soit à la personne qui partage ma vie qu'à mes proches qu'à un professionnel de santé mais c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a des choses à partager des choses qui peuvent être qui peuvent être chouettes en fait pour vous j'espère vraiment que cette vidéo n'était pas larmoyante c'était absolument pas le ton que j'avais envie de donner je pense que vous l'avez vu je n'étais pas là pour me plaindre ou quoi que ce soit encore une fois parce que vous l'avez compris mon but sur les réseaux ça n'a jamais été ça et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai partagé une story sur Instagram en vous disant que depuis X mois années je ne vous partageais pas toutes ces choses là parce que j'ai pas envie de me plaindre et parce que j'estime que c'est pas à vous en fait d'avoir à gérer ça c'est pas à vous de m'apporter du réconfort c'est à moi de vous en apporter au quotidien c'est mon but c'est mon métier d'être là sur les réseaux pour vous apporter du bonheur et pour justement vous apporter ce réconfort là mais quand j'ai vu vos retours et quand j'ai vu que vous étiez aussi bienveillants à mon égard ça m'a tellement touchée que je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous en parler dans cette vidéo j'espère que ça vous a aidé à comprendre des choses ne vous inquiétez pas pour moi je donne mon maximum pour évidemment réaliser mes rêves notamment un rêve en particulier que je me suis presque un peu arrachée à moi-même au final la vérité elle est là c'est que quand on ne s'écoute pas c'est à soi-même qu'on s'arrache des choses ça sert à rien d'être en colère contre les autres de se déresponsabiliser ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup compris dans le suivi que j'ai actuellement c'est que quand on comprend qu'on est responsable de ce qui nous arrive ça nous permet de voir les choses d'une toute autre manière avec une toute autre perspective je pense que c'est ce qui nous permet finalement de réamener à soi ce qu'on ce qu'on avait perdu ou ce qu'on s'était arraché c'est ce qu'on s'est passé c'est ce qu'on s'est passé c'est ce qu'on s'est passé